Musique Amis téléspectateurs de la Fiat TV, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, bienvenue dans votre émission de jeunesse Quoi de Neuf, pour cette semaine on vous a amené une invitée de marque, c'est une dame battante qui inspire dans son domaine, il s'agit de Madame Traouare, Mariam Ibrahim Maïka, Mariam, bonsoir, vous allez bien ? Ça va, bienvenue sur le plateau de Quoi de Neuf, merci de m'avoir reçu, le plaisir est pour nous. À ma gauche, il y a mon binôme de tout le temps, Mister Adjé, le concepteur, Mister Adjé. Ça va ? Ça va bien. Cette affaire de jaune là aujourd'hui, c'est... Ouais, ouais, parce qu'on est jaloux aujourd'hui. Adjé, pour cette semaine, la semaine dernière on a vu, c'était ouf, pour cette semaine, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Bon, pour cette semaine-là, j'ai amené un petit groupe, un groupe de quatre jeunes, qui s'appelle les Capitains City. D'accord, voilà. On verra ça tout à l'heure. Inch'Allah. Mariam, je signale que vous êtes artiste plasticienne. Oui. Vous êtes aussi dans la réalisation. Oui. Voilà. Donc, amis téléspectateurs, voici pour vous la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Mariam. Oui. Donc, pour le parcours, on fait un résumé de votre biographie qu'on visionne ensemble. Après, on passe au questionnaire. D'accord. Donc, voici pour vous le résumé de la biographie de Mariam. Mariam Ibrahim Megha est une artiste plasticienne malienne originaire de Gao. Dès l'âge de 8 ans, elle se découvre une réelle passion pour les arts, notamment le dessin, et finit par intégrer en 2007 le conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseki Kuyate de Bamako. Elle a un ressort titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en arts plastiques en juin 2012 et débute alors sa carrière artistique. Fondatrice du collectif Team Art et de l'espace CIF Art, Mariam Megha a pour ambition d'aider les initiatives artistiques à émerger et ainsi permettre aux artistes de créer une interactivité avec le public, sachant que les activités de consommation et de production de l'œuvre sont de plus en plus inséparables. L'artiste s'impose en développant une esthétique nouvelle, inspirant la paix, dénonçant des faits de société qui peuvent éventuellement servir de leçon à la jeunesse malienne. Tout cela donne un caractère exceptionnel et unique aux œuvres de l'artiste, auxquelles viennent aussi s'ajouter l'emprunt et l'inclusion des paroles de sagesse. Des paroles souvent acquises grâce à ses mentors qui ont toujours contribué à son accomplissement. Toujours à la découverte d'elle-même et de son ressenti, Mariam Ibrahim Megha pose avec détermination son empreinte dans le paysage artistique africain à travers des expositions au Mali mais aussi à l'étranger. Chacune de ses œuvres est un moyen d'expression alternatif qui fait appel à d'autres sens et lui permet ainsi d'exprimer ses émotions de manière différente. En décembre 2012, Mariam Megha participe à une résidence d'artiste au Burkina Faso, organisée par l'Association des femmes plasticiennes de l'Afrique subsaharienne, elle saisit cette occasion pour travailler sur une œuvre intitulée « Sous le manteau islamique » et dénonce ainsi les djihadistes qui, selon elle, se couvrent d'un manteau islamique pour commettre des exactions et particulièrement sur la jante féminine. En parallèle, elle organise plusieurs autres expositions collectives avec son équipe de team art, « Notamment, empreintes » qui attestent de l'harmonie multiraciale et ethnique et de l'inicité de chaque être humain. « Puis, s'ensuit, indépendance, je me libère et j'évolue. » Une exposition collective avec team art qui invite à évoluer constamment pour atteindre une paix durable. Elle expose ensuite avec team art, âme de mérite, pour rendre hommage aux hommes qui se sont battus pour une appropriation de la liberté et de l'égalité par les Maliens. Par la suite, elle se rend au Maroc à l'exposition internationale des femmes plasticiennes en mars 2015, puis à Ségou Art, festival sur le Niger, en 2016, où elle expose au sein du pavillon Mali. En 2017, l'artiste a été décorée femme exceptionnelle. En mars 2021, elle a été élue artiste du mois. Mariam, voilà, maintenant, on passe au questionnaire. Ok. Pourquoi vous avez choisi, voilà, pourquoi vous avez choisi d'être artiste plasticienne ? C'est la question qu'on me pose à chaque fois. Oui. Merci. Merci beaucoup et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je suis très contente d'être là. En fait, je n'ai pas choisi. Ok. Je n'ai pas choisi d'être artiste. Je me suis retrouvée dans l'art sans aucun choix. D'accord. Et je suis très contente. Ok. Et je peux dire que depuis à l'âge de 8 ans, c'est de ça que je me rappelle. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé, je dessinais. Et bon, c'est petit à petit avec les dessins, les cours de dessin et tout, que j'ai commencé mon petit parcours. Et arrivée en 9e année, je voulais aller faire l'INA. Et ma maman disait qu'il faudrait avoir un bagage intellectuel pour être un artiste. Et c'était une technique pour elle de me décourager. Parce qu'elle voulait que je sois plutôt avocate. Ok. Et moi, je n'étais pas du tout, du tout partante pour ça. Et arrivée au bac, j'ai fait le bac et j'ai été orientée comme tout le monde. Bon, d'autres à la flash, mais moi à l'ENA, ce n'était pas ce que je voulais. Et il fallait que je fasse le concours du conservatoire parce que c'était sur concours. J'ai eu la chance de passer. C'est comme ça que j'ai débuté ma formation au conservatoire. En 2007. Et depuis là, je suis artiste. Bon, je peux dire de façon confirmée. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Maintenant, comment voyez-vous l'avenir de l'art plastique au Mali ? L'avenir de l'art plastique, c'est entre les mains des artistes. Parce que c'est vraiment les artistes qui se battent pour que l'art puisse avoir un avenir. Sinon, tout le monde sait qu'au Mali, l'art n'est pas considéré. Oui. C'est plutôt l'art plastique. Mais ce n'est vraiment pas un souci pour nous parce que nous, artistes plasticiens, on aime ce qu'on fait. Et on se nourrit plutôt de la manière, de l'amour, de ce qu'on fait que de ce qu'on gagne. Donc, c'est vrai que notre art ne nous nourrit pas toujours. Mais l'amour qu'on a pour cet art nous nourrit chaque jour. Et vraiment, ça nous permet de travailler davantage. Et aussi, il y a l'espoir. On est très positifs. On sait que ça va aller un jour. Inch'Allah. Et c'est pourquoi on ne va jamais laisser. D'accord. Mayam, on peut vous qualifier d'être la voix des sans-voix à travers vos œuvres, à travers vos expositions. Vous exprimez les mots de notre société à travers ce que vous faites, à travers l'art. Il y a particulièrement une exposition qui a attiré notre attention. Il s'agit d'inaudibles, c'est ça? Oui, inaudibles. Quand vous avez parlé des violences, nous, on est habitués aux violences faites aux femmes. Oui. Mais là, on parle de violences par rapport à l'égard des hommes. Donc, vous pouvez nous parler un peu de ça? Inaudibles, déjà, le thème même, le titre même de l'expo, inaudibles, c'est ça n'émet pas de son. En fait, c'est vraiment silencieux. Et les hommes, leur violence est silencieuse. Donc, ce n'est pas à eux de le dire parce qu'ils ne le diront jamais. Donc, c'est à la femme. Moi, je pense que c'est à une personne extérieure de dénoncer un peu cette violence. Parce qu'ici au Mali, on a tendance à traiter l'homme de plus fort, de sexe fort. Mais en fait, le sexe fort aussi a ses faiblesses. Exactement. Et le sexe faible qu'on ne considère pas côté force a une force aussi qu'elle peut exercer sur le sexe fort. Et ça peut le rendre faible aussi. Donc, c'est pourquoi, moi, je me dis, les hommes, ce ne sont pas que nos maris, que nos exes, parce que c'est les exes qui font que les gens s'énervent des fois contre les hommes. Il y a nos pères, il y a nos frères, il y a nos fils, nos cousins. En fait, les hommes, c'est autour de nous, c'est dans notre famille. En dehors même de ce qui se passe dehors, toute famille est constituée d'hommes et de femmes. Donc, le fait de se concentrer sur la violence faite aux femmes et délaisser la violence faite aux hommes, je trouve que c'est une injustice. Et je ne suis pas d'accord à ce que la femme joue toujours la victime. Il faut qu'on soit responsable et qu'on accepte que nous aussi, on est mauvaise, des fois. Et ça, c'est vraiment une réalité. Donc, c'est pourquoi je travaille sur Inaudible. Je ne suis pas contre les féministes, mais moi, je suis réaliste. D'accord. Et je ne suis pas du tout féministe. Je ne suis pas contre le mouvement. Mais je trouve que quand on veut vraiment... Comment on a l'égalité de chance et autres, il faut être égaux partout. Il faut être impartial. Oui. Donc, les féministes, ils se battent toujours pour la femme, mais ils oublient que la femme n'est rien sans l'homme. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vous avez fait part de passer une exposition sur Tonton Bob Marley. Pourquoi ? C'est vrai. Je l'appelle Tonton Bob Marley parce que j'ai vraiment un grand respect pour lui. En fait, ce sont ses idéaux qui m'ont poussé à faire l'exposition sur lui. Ok. Sa façon de voir la vie de façon très positive. Et surtout, en fait, ce courage et cette envie qu'il a de réunir l'Afrique. C'est ça qui me donne envie, moi aussi, de réunir le Mali. Et à travers mon art, j'ai essayé de rappeler un peu que le one love, c'est que l'amour unique, on doit s'aimer entre nous d'abord, avant toute chose. Quand on ne s'aime pas, tout le reste est très difficile et compliqué. Et il faudra se débarrasser de certaines chaînes et essayer vraiment d'être indépendante de façon vraiment consciente, quoi. Parce que l'indépendance, c'est un mot ici. Mais on est toujours esclaves de beaucoup de choses. Et si on accepte de se libérer de ces chaînes-là, je pense que le tour est déjà joué. Alors, Mariam, vos projets. Et en fait, la question est bien. On a tellement de projets que, en fait, des fois, on pense tellement à nos projets que c'est comme si on rêve trop, quoi. Et moi, j'ai un projet qui me tient à cœur parce qu'il y a toujours des projets, mais c'est plutôt des projets d'exposition. J'ai un centre culturel qui s'appelle SIFAR. Oui. Et je suis aussi présidente d'un collectif d'artistes qui s'appelle Team Art. Et bon, on travaille à Team Art, on travaille en groupe. Et à SIFAR, c'est comme je suis seule. Bon, je travaille avec des gens, mais c'est mon espace à moi. OK. Et là-bas, d'habitude, on a l'habitude de faire des projets d'expo avec des artistes, des jeunes, pour promouvoir. Parce que les jeunes, ils ont besoin d'un espace pour s'exprimer. Donc, c'est un espace qu'on offre aux jeunes. Pas que les jeunes, mais en majorité, les jeunes. D'accord. Et c'est pour donner une visibilité aux jeunes. Et on a un projet qui s'appelle Compte Compté. OK. Où ça parle des histoires des contes du Mali. Bon, il y a les contes aussi qu'on invente. Parce qu'il peut y avoir une leçon de morale qu'on a envie de passer. Et c'est bien de le traduire en contes. Parce que l'épanouissement est très, très... Comment on appelle... L'épanouissement même de l'enfant. Avec le conte, c'est facile. Parce que l'enfant, il apprend des histoires. C'est bien pour lui. Et il apprend une leçon. Donc, on a ce projet. On est à la première édition Compte Compté. C'est des ateliers d'écriture, des ateliers d'illustration pour le moment. Mais avec le temps, on va essayer d'ajouter d'autres ateliers. Mais quand même, tu sais, il n'y a pas d'argent. Donc moi, je travaille quelque part. Je travaille dans un institut de recherche qui s'appelle IMRAP. Et en fait, je travaille pour nourrir mon art. Oui, je vois. Parce que l'art, pour le moment, ne me nourrit pas. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et je me dis, peut-être quand j'aurai des financements, je pourrai faire beaucoup plus de choses et plus me consacrer sur l'art. Mais pour le moment, je suis partagée. Beaucoup plus d'accord. Oui. Place à la deuxième rubrique de cette émission, le débat. Mariam, pour le débat, on n'a pas voulu trop vous fatiguer. Donc, le thème est assorti à votre boulot. OK. Le thème de la semaine est le métier d'artiste plasticien au Mali. La première question, c'est de savoir, depuis le début, on parle d'art plastique. Mais c'est quoi concrètement l'art plastique ? En fait, l'art plastique, c'est vraiment de l'art juviel. C'est le beau. D'accord. C'est tout ce qu'on peut voir et toucher. Mais au conservatoire, dans l'art plastique, il y a de la peinture, du dessin, de la sculpture, de l'infographie et de plein d'autres choses. Parce que le plasticien, c'est un tout. OK. Il y a un peu de tout dans l'art plastique. On dit les arts plastiques. C'est le pluriel. D'accord. Et l'artiste plasticien est beaucoup plus, j'allais dire polygame, mais c'est le mot que j'ai cherché. Donc, est beaucoup plus multidisciplinaire. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait tellement de choses. On fait la vidéo, on fait l'infographie. Et tout ça, ça rentre dans le domaine de l'art plastique. OK. Quelles sont les étapes pour devenir artiste plasticien? Il faut d'abord avoir l'envie. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'étape sans engagement. Il n'y a pas... En fait, il n'y a pas une école où on apprend à être un artiste. On part à l'école pour se... Comment on appelle ? Se former davantage. Être plus professionnel. Sinon, tous les artistes sont nés artistes. Mais avec le temps, on apprend certaines choses pour se donner plus de professionnalisme. Essayer de s'adapter aux réalités de tous les jours. C'est un peu ça. Quelles sont les difficultés que rencontrent le plus souvent les artistes plasticiens au Malifiant? On parle du Mali. En fait, la première difficulté qu'on rencontre en tant qu'artistes plasticiens, c'est qu'on n'est pas considérés comme des artistes. On dit... Quand on dit artistes seulement, c'est des chanteurs. Mais nous... Moi, je dis... Quand je partais au Burkina, on m'a demandé... Ah bon ? Et artistes d'art. J'ai dit... Ah bon ? Oh, Don Nildoda. Il m'a dit... Il m'a dit... Je dis... Moi, je ne suis pas artiste chanteur. Je suis plutôt plasticienne. Je fais de la peinture et plein d'autres choses. Il m'a dit... Oui, il m'a dit... Quand je dis artiste plasticien, il m'a dit... Même au Maroc. J'ai été obligée à l'aéroport d'expliquer ce qu'il veut dire l'artiste plasticien. Il m'a dit... Vous... C'est quoi, artiste plasticien? Vous travaillez avec du plastique? Je dis non. C'est un domaine d'art visuel. Il m'a dit... On travaille avec... On travaille dans beaucoup de domaines. Mais j'ai dit la peinture. Je dis... Vous connaissez les tableaux et tout. Et nous, on fait ça. Donc, elle m'a dit... Ah, c'est bien, c'est bien. Vous savez, on n'est pas connus. On n'est pas considérés, en fait, comme des artistes. Mais là, on s'est imposé. On s'est imposé. Donc là, les gens commencent à nous connaître. Et à nous comprendre. D'accord. C'est ça. Maintenant, il vous arrive d'avoir des marchés. Si oui, est-ce que c'est des marchés vraiment importants? Si non, pourquoi vous n'avez pas de marché? Si vous n'en avez pas, pourquoi? Si oui, est-ce que c'est des marchés vraiment... Les marchés. Oui, bon, ça arrive. Mais c'est rare. Et quand ça arrive, c'est le gros lot? Ça dépend. Des fois, c'est le gros lot. Des fois, c'est pas le gros lot. Et des fois, tu dis le prix du tableau et... la personne disparaît. Donc, on peut faire cinq ans, on ne voit rien. Wow. Cinq ans? Oui, ça arrive. On travaille. Mais on ne se décourage jamais. Ah, c'est sûr. Cinq ans, on travaille, on ne voit rien. Mais on continue de peindre. J'ai un ami, artiste plasticien. Et dans le collet... Il fait partie du collectif Timar. Il me dit, mais nous là, on a quoi même? Chaque fois, on parle, on travaille, on ne gagne rien. Et puis, on est content. C'est l'amour, c'est la passion. Je l'ai dit, mais c'est normal qu'on soit content. On fait ce qu'on aime. En tout cas, c'est l'amour du métier. Donc, c'est un peu ça. Je disais, on se nourrit. Je disais au début qu'on se nourrit beaucoup plus de l'amour de ce qu'on fait que de l'argent qu'on gagne. Parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Si c'était ça, on allait mourir de faim. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et vous particulièrement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous savez faire? Quels sont vos produits? En fait, moi, je... C'est ce que je sais faire. En fait, c'est une question que je n'ai jamais entendue. C'est l'autre. Je fais de la peinture. Je fais de l'illustration. De la vidéo. La photo. Bon, la sculpture, je ne fais pas. J'ai abandonné depuis à l'école. Et c'est tout ce que je fais pour le mois, je pense. Ok. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui aspirent à devenir artistes plasticiens? Particulièrement aux femmes. Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse, c'est de ne pas se lancer comme ça. D'abord, l'amour, c'est le fondement. On ne peut pas être un artiste sans l'amour de l'art. Il faut avoir l'amour de l'art. Il faut l'engagement. Il faut avoir la patience, surtout. Parce qu'on ne gagne pas du jour au lendemain. Tout le monde le sait, tous les artistes le savent. Il faut persévérer à un moment donné, dépenser, ne rien gagner. Et un jour, peut-être, il y a toujours un peut-être, peut dire que Dieu merci. Il faut avoir vraiment l'amour. Si on a l'amour, il y a l'engagement qui vient. Et avec la patience, tout est possible. Exactement. Il faut être très positif aussi. C'est sûr. Mais là, la dernière question, elle est de savoir si vous avez le soutien des autorités malènes. Le soutien? Ça, c'est une question. On n'a pas... En fait, on est tellement habitués à ne pas avoir leur soutien qu'on pense, mais pas ça. C'est des choses qui ne nous passent pas trop par la tête. Au début, quand je faisais mes expos, j'avais le courage d'écrire des messages, envoyés au ministère de la culture. Mais ils ne viennent jamais. Je me suis dit, il ne faut pas forcer les relations. En tout cas, j'ai laissé. Et je me suis concentrée sur les gens. Même si ce n'est pas... Même si c'est les gens du carré, les voisins. En fait, le plus important, c'est les gens qui ont envie de voir ton travail. Exactement. Le soutien n'est pas forcément financier. Quand tu envoies une lettre au ministère, ils ont une phrase là. On n'a pas d'argent. Mais on n'a pas besoin toujours de l'argent. C'est vrai, on en a besoin. Mais des fois, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent montrer quand même qu'ils sont là pour les artistes. C'est une façon de nous encourager. Mais vous n'êtes jamais là. Et en général, c'est des gens qui ne connaissent rien en art. Donc, je ne vois pas comment ils vont se sentir concernés par ce qu'on fait. Il faut avoir l'amour d'abord de l'art et comprendre l'artiste pour soutenir l'artiste. L'artiste, elle n'a pas besoin toujours d'argent. On a besoin de soutien moral. On a besoin de soutien d'autres genres d'encouragement. Même leur présence. Seulement une activité, c'est un soutien. On ne leur demande que ça. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça. D'accord. M. Rajé, une réaction par rapport au thème ? C'est un peu pertinent. Mais moi, la question, ma question, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il vous faut vraiment pour que votre métier puisse soit considéré ici au Mali ? Ce qu'il nous faut, un ministre, un bon ministre de la culture. Je parie que les autres ne sont pas bons, mais en fait, il faut que l'État considère d'abord le ministère de la culture. Parce que la culture, c'est un des piliers du développement de ce pays-là. Il ne faudra pas se mentir. Effectivement. Et si on nous amène des ministres qui ne connaissent rien à la culture, c'est très compliqué. Très compliqué, en tout cas. Il faudra commencer par considérer nos ministres. Moi, j'ai été à un atelier où ils ont invité le ministre de la culture. En son temps, je ne dis pas son nom. Et il y a aussi d'autres ministres. Mais tous les autres ont parlé, mais le ministre de la culture, on ne lui a pas donné la parole. Et elle me dit, tu vois, vous ne comprenez pas, on n'est pas considérés. Ce n'est pas vous, mais c'est nous tous. Donc, même ici, tout le monde a parlé, mais moi, on ne m'a pas donné la parole. J'ai dit, je comprends. Mais non. Avant, je ne comprenais pas. Donc, il faut considérer d'abord au niveau étatique. Il ne faut pas. Il faut considérer le ministère. Effectivement. Voilà. Ok. Oui, ça va bien. Mariam, ainsi me fait à ce débat. Merci. Habitez les spectateurs. Place à la rubrique fashion ou fashion faux pas. Marion. Oui. Fashion ou fashion faux pas, comme son nom l'indique. On va vous montrer deux images. Vous allez voir, avec la morphologie de la personne, la découpe, si c'est beau et tout, c'est fashion. Dans le cas contraire, c'est un fashion faux pas. Ok. C'est bon. La régie, première image, s'il vous plaît. Voilà. Marion. Pour vous, ça, c'est un style déjà décontracté. Mais c'est fashion ou en fashion faux pas? Fashion bon. Je trouve que c'est beau. Fashion. Donc, ça, c'est fashion. Oui. Ok. Fashion pour Mariam. La régie, deuxième image, s'il vous plaît. Alors, Marion, et la deuxième image est là. Pour vous, ça, c'est fashion ou fashion faux pas? En fait, j'avais une robe comme ça quand j'étais au lycée. Au lycée? Ok. Je ne sais pas, mais bon, je trouve que ça sert trop, en fait. J'ai envie de respirer un peu quand je m'habille. Donc, pour vous, vous trouvez que ça, c'est un fashion faux pas? Oui, pour moi. Pour vous. D'accord, fashion faux pas pour Mariam. Place au conseil de styliste de cette semaine. La question est la suivante. Comment et avec quoi porter un blazer pour être tendance? Notre styliste de renommée internationale du décembre 28, Mustapha Bagayopo, répond comme d'habitude. Il dit que c'est une pièce à l'esprit masculin. Alors, il faut savoir la féminiser, décontracter. Vous pouvez retrousser un peu les manches ou encore ceinturer. Que ce soit au bureau, entre amis, le blazer s'adapte à toutes les occasions. Au bureau, vous pouvez le porter avec une chemise blanche en déboutonnant un peu la chemise et un pantalon en bas. Ensuite, pour un style décontracté, portez-le avec un tee-shirt et des baskets. Pour une soirée, un simple top en dentelle, esprit lingerie ou une petite robe noire en cuir. Avec des escarpins ou sandales, c'est la classe assurée. Merci à Mustapha du décembre 28. Nous espérons que ce conseil vous servirait à quelque chose. Mariam, maintenant on va passer à notre rubrique que les gens n'aiment pas trop, mais nous, on adore. C'est la rubrique qu'on a fait qu'il y a, quand on a un mot ou intoxication. Maintenant, on va vous poser une ou deux questions. Si c'est une information, vous confirmez que c'est une information. Si c'est une intoxication, vous dites aux téléspectateurs que c'est une intoxication. Ils ont menti. Il n'y a pas de souci. La première information ou intoxication est la suivante. Selon nos sources, vous êtes, selon notre source, la personne nous dit que vous êtes à peu près le moteur de votre famille, que vous venez d'une famille d'artistes. Le moteur dans quel sens? Il nous dit que c'est vous qui avez poussé vos petits frères à se lancer dans l'art. Il y a une de vos petites sœurs qui s'est lancée dans la danse, qui fait carrière dans la danse, et un de vos petits frères qui est artiste ou chanteur. Donc, selon notre source, c'est vous qui aurez incité vos petits frères à se lancer dans l'art. Info ou intoxication? Dans les coulisses, il y a d'autres personnes. En fait, bon, visible, je veux dire, quand on regarde côté école et autres, j'ai été la première quand même à faire une école d'art. Et j'ai été très, comment on appelle, je ne sais pas si c'est rébelle ou révolutionnaire. Bon, au début, ma maman, c'est vrai, elle n'était pas aussi d'accord, mais elle n'était pas contre. Donc, ça n'a pas été aussi difficile que ça. J'ai été la première, c'est vrai. Mais, il y a d'autres personnes dans les coulisses qui ont fait la musique. Avant moi, j'ai un grand frère qui a fait la musique. Deux grands frères, bon, je peux vous dire. Et puis aussi, mon père. C'est vrai qu'il n'était pas artiste, mais il a tout d'un artiste. Selon ma petite soeur, le côté danse, elle l'a tiré de lui. Moi, j'ai tiré le côté des cinq peintures de lui. Le cinéma, avec les papiers, la lumière et tout, ça aussi, il le faisait. Donc, la musique, ça, il ne le faisait pas. Il est enseignant, donc, mais il chantait quand même en classe. Donc, chacun d'entre nous s'est ressourcé un peu chez le papa. Donc, c'est vrai, on a été plus connus et tout, mais ça vient de lui. D'accord, donc, ça ne vient pas de vous. Il n'est pas artiste, il est enseignant, mais il nous comprend parfaitement. D'accord, ça ne vient pas de vous, ça vient du papa, c'est une intoxication. Mariam, pour vous, on va faire une exception aujourd'hui. J'ai demandé à quelqu'un des informations sur vous. Et la personne m'a dit quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Donc, moi, je tenais à partager ça avec vous. Cette personne m'a dit, quand je lui ai demandé des informations par rapport à vous, il me dit, tu sais, nana, Mariam, c'est une femme battante de un, de deux, exceptionnelle. Et c'est la personne qui a un cœur immense plus que toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ce bas-monde. Et moi, je tenais vraiment à partager ça avec vous. Il ne dit pas que vous avez un bon cœur, mais que vous avez le cœur le plus bon au monde que lui, parmi les gens que lui connaît dans ce bas-monde. Donc, je tenais vraiment à partager ça avec vous. Je ne savais pas que j'avais un bon cœur. En tout cas, selon la personne qui, au lieu de me donner des fake news sur vous, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, moi, je tenais à partager ça avec vous. En tout cas, c'est touchant. Parce que moi, je pense que j'ai beaucoup de défauts et que j'essaie toujours de m'améliorer, d'être une meilleure personne et tout. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui pensaient ça de moi. C'est déjà bien. Ça me plaît. Merci. Merci à la personne. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, voici pour vous la rubrique de Mr. Adjé, le concepteur, découverte, talent. Mr. Adjé, ça va ? Oui, ça va. Tout à l'heure, tu nous as parlé de tes invités. Oui, effectivement, le groupe Capitaine City. Voilà, le plateau est à toi. OK. Fidèles téléspectateurs de la Fiat TV, nous sommes dans la rubrique découverte talent, la rubrique qui donne la parole aux jeunes talentueux de Mali et de l'Afrique en général. Donc, ils sont là, Capitaine City, un groupe de rap composé de quatre personnes. Crimo, Serpent, Sorcier et puis Ghetto. City est en même temps à Sibiri, Bougou. Sibiri Bougou, c'est comme une carte dans le quartier de Sibiri. Voilà. Le groupe est créé il y a un an et puis quelques mois. En même temps, leur premier monceau est en méta Sibiri. Voilà, à noter que Capitaine City est une famille de trois jeunes frères, de sang, puis c'est un ami qui les accompagne. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire buzz sur les réseaux sociaux. Les Capitaine City, ça va ? Ça va. Aoubé ? Oui. Koukaya ? Donc, nous sommes là, 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 nous sommes là. Oui, c'est là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Ah, sinon, nous sommes là. Ok. Et, est-ce que vous avez âgé du Mendele ? C'est ça ? Bon. Commençons par toi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi ? C'est ça. Vous avez âgé du Mendele ? Vous avez âgé pour vous ? Voilà. Oui, c'est âgé du Mendele. Oui, c'est là. Ok, bon, est-ce que vous avez un classement du Mendele ? Parce que le manager qui a été avec un connu, il y a encore une école. Oui. Bon, on est un anzième. Oui, c'est l'année 8ème. Oui, c'est l'année 8ème. Et là, c'est l'année 8ème. Oui, c'est l'année 8ème, c'est l'année 11ème. Ah. Donc, il y a des cris, des gâteaux et des serpents. Bon, il y a des cris. Oui, il y a des serpents. Serpents, est-ce que vous avez âgé ? Sarsis. Et là ? Gâteaux. Donc, on a voulu choisir pour composer Capitaine City ou bien ? Ah, pour composer Capitaine City. Oui. C'est l'année 9ème. Bon, c'est l'année 9ème. Oui, c'est l'année 9ème. C'est l'année 9ème. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, Sisa, vous avez eu un concert au Boulouda ? Oui. C'est le 20 novembre. Oui. C'est à Sebenikoro. Ah. De Sebenikoro. De Sebenikoro. Ah. Donc, vous voulez que vous préparez les chocolats pour vous s'y faire ? Bon, au concert, il y a des surprises. Mais il y a des surprises. Il y a des surprises. Voilà. Donc, vous avez des surprises pour les fans ? Voilà. Ok. Les deux là. J'en ai invité à votre concert ? Non. Donc, je vous invite à mon père. Moi, ma. Si vous invitez à Free would, Non, je suis un chef de concert. En fait, il y a des choses. En fait. En fait, je vous invite. Tu ne le dis pas. C'est juste dans mon père, j'en ai mis, j'en ai mis 4pcs. Voilà. 4pcs ? J'en ai mis 4pcs, j'en ai mis, j'en ai mis, Voilà, Agatha. Ok, c'est ça. Je ne vais pas faire demain. Il n'y a pas de musique cool. Il n'y a pas de problème. Bon. Demain, Agatha, moi, ma... Demain, je suis là. Mais je suis là, mais je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Oui, je suis là. Bon. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Oui, elle est là. Elle est là, elle est là. Ok, Nanéjou, si tu as quelque chose à poser pour nous aider. Je suis déjà éveillée d'abord. Oui. Mais je ne sais pas. Je suis là, je suis là, donc du coup, je suis là, je suis là, je suis là. Comme ça, je suis là. Donc, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Bon, je suis là, tu es là, tu es là. Je suis là, tu es là, Abdul Karim. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Bon, Karim, tu es là. Je suis là, je suis là, je suis là. Ok. Il n'y a pas de nom. Ah oui? Bon, Karim est là, je suis là. Bon, Karim, il n'y a pas de nom. Voilà, il n'y a pas de nom. Tu es là. Ouais. Bien. Bon, tu es là, tu es là. Qu'est-ce que tu t'as dit? Je t'en suis là, tu es là. Bon, est-ce que tu es là ? Non, tu es là ? Ah, ça ? Non, tu es là. C'est là, tu es là. Ca ne se prendra pas, ça ne se prendra pas. Si tu fais ça, il n'y a pas de même pas. Je vous remercie. Tu parles de me dire, appelez-moi? Tu comme un mari. Je peux te aller en quelque sorte. Je me dis à l'école. Elle est en train de me dire, je me dis pas. C'est certain de vous dire. Est-ce que tu veux faire ça? Oui. C'est un ghetto. C'est un ghetto. C'est un ghetto. J'avoue. C'est pas vrai. C'est ce que moi je voulais savoir. Ok, le Capitaine City. Non, si ça m'a fait que un morceau de Bamboulou. 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 C'est un morceau de Bamboulou. J'ai fait parler. C'est un morceau de Bamboulou. Il y a un morceau de Bamboulou. Mon самое. Les seuls des ayudes à C4. J'ai adoré la communauté, et je dois sortir comme ça. C'est un morceau de Bamboulou ou un autre peu de Bamboulou. Non, c'est un morceau de Bamboulou. C'est un morceau de Bamboulou. Qu'est-ce que c'est avec les messes ? Non. On a un titre. Un titre qui est un titre qui est un titre. Alors. Quel titre est le titre? Jignaï. Jignaï. Alors. Ok, les capitaines de cités, notre rubrique va atteindre sa fin. Donc on va atteindre la plateforme sur le chou de Nikan Koumwa. Et c'est le monde. Je ne sais pas si on a un titre qui est un titre qui est un titre qui est un titre qui est un titre. Encore une também une très belle voix une amie. Ah ils, c'est là une très petite voix. Donc on n'en fout pas bien sa neighbours de Nikanga. On a animales, 2019. Non, tuprocesses le même conseil ici. Sous-titrage ST' 501 ... 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